On se rappelle du tir mortel sur le plateau du film Ross d'il y a trois ans. Donc, Christine, l'armurière a été condamnée à 18 mois de prison. C'est la peine maximale qui avait été réclamée par la poursuite. Exactement, Sophie. C'est elle, Anna Gutiérrez-Reed, qui avait chargé le revolver qu'Alec Baldwin manipulait sur le plateau et dont la balle avait tué la directrice de la photographie, Helena Hutchins. Alec Baldwin, lui aussi, est accusé d'homicide involontaire dans ce dossier. Il est acteur, mais aussi producteur. Il risque lui aussi jusqu'à 18 mois de prison. Son procès aura lieu en juillet. Maintenant, Sophie, je vous invite à découvrir le monde du patinage contemporain. Voici mon reportage. Le patin libre fêtera ses 20 ans l'an prochain. La troupe a été créée avec la volonté de rompre avec les stéréotypes associés au patinage de fantaisie. On est une bande de patineurs artistiques de très haut niveau qui avons pris un virage vers quelque chose de libre, de créatif, d'expressif. C'est une autre approche. J'étais un petit peu plus punk, rebelle, etc. Pour ces patineurs, les contraintes et les standards du patinage artistique devenaient redondants. Ça n'a pas vraiment évolué. C'est la même chose. C'est de répéter soit le tango sur glace, la val sur glace. Puis tu sais, c'est bien correct de passer par là. Je veux dire, je me rappelle, moi, jusqu'à l'adolescente, j'ai aimé ça. Ils évoluent maintenant dans un milieu plus moderne qui leur permet de vivre de leur discipline en donnant des spectacles à travers le monde. Leur dernière création, murmuration. En anglais, c'est le mot qui désigne une nuée d'oiseaux volant dans un mouvement qui ressemble à une danse. C'est formation magique, très, très, très complexe et mathématique. Ça se déplace à grande vitesse. Tu vois que tous les artistes sont puissants, sont forts, sont en contrôle. Tu sais, c'est émouvant. La troupe a aussi une grande implication communautaire, surtout dans la région de Montréal, et tente de rendre l'aréna invitant, même pour ceux qui ne sont pas initiés au hockey ou au patin. C'est de prendre l'aréna, puis de le rendre ouvert à tout le monde, puis d'en faire un lieu de plaisir, puis d'apprentissage, puis de rencontre. Murmuration sera présentée à l'aréna Mont-Royal jusqu'à dimanche. Billets en vente sur lepatinlibre.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada